Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission BVE, Booster votre énergie, le B c'est bouger le corps, le V c'est vibrer avec le cœur et le E c'est écouter son intuition. Et aujourd'hui, mon invitée est Marie-Lise Lavonté. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Nathalie, merci de ton invitation. Moi je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Donc pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais te présenter puis tu me diras si tu as envie de rajouter des éléments. Donc tu es psychothérapeute, auteur, formatrice, tu as été aussi atteinte d'une maladie incurable auto-immune et tu as entrepris vraiment un travail psychocorporel où justement tu as pu aller vers cette voie de la guérison en élaborant une méthode que tu pratiques là depuis plus de 30 ans. Tu es auteur aussi du livre L'enfant émotionnel en nous, Traverser la nuit noire de l'âme chez Guy Tridanielle. Et aujourd'hui, on va parler de ton nouveau livre, le livre anti-régime. Comment utiliser des régimes et éviter les dérives alimentaires chez Guy Tridanielle. Alors est-ce que déjà tu verrais autre chose pour te présenter ? Oh c'est bon. Merci. Donc je pense que les gens qui nous regardent, parce que moi je suis en Bretagne, vont reconnaître ce joli accent que tu as du Canada. Donc où est-ce que tu es située au Canada ? Bien, je n'habite plus le Canada. Tu habites où alors maintenant ? J'habite, bon, dans la région parisienne, mais surtout en Corse. Et parce que j'adore cette île. Et j'ai aussi une maison en République dominicaine où pendant des années, j'ai donné des séminaires. Et voilà. Donc je me promène. Je ne me promène pas tous les mois. Et je vais visiter ma famille au Québec et mes élèves aussi qui sont en formation. Alors pour la petite anecdote, moi j'ai habité sept ans en Corse. Donc je sais qu'il y aura beaucoup de Corses qui vont nous regarder. Et tu habites où, Nathalie ? Alors moi j'ai habité à Bastia. Ah, OK. Là je suis plus dans le sud. Près de Pinarelle, Sainte-Lucie-de-Portovec. Ah, c'est très beau aussi. Donc toutes les personnes, voilà, tous les Corses qui nous regardent, moi en tout cas j'ai une bonne pensée pour eux et comme ça, voilà, ils savent que tu es là-bas. Donc je... Salut ! C'est ça qui est bien, d'être à distance. Comme ça on peut, voilà, faire passer, ben voilà, les petits coucous à tout le monde. C'est ça, exactement. Donc qu'est-ce qui t'a donné envie, tu vois, d'écrire ce livre, ce livre anti-régime ? Oui, c'est une très très bonne question parce que je venais d'écrire un livre sur la traversée de la nuit noire de l'âme avec un langage à deux voix. Il y avait le moi, le je, c'est-à-dire, puis il y avait le nous. Et c'était, bon, c'était... Alors je me souviens qu'au lancement de ce livre, La traversée de la nuit noire, mon éditeur, Guy Trédaniel, me dit « Quel est ton prochain livre ? » Et je lui ai dit « C'est la relation affective à la nourriture. » Alors là, il n'en revenait pas. Parce que pour lui, c'était comme un écart. Il s'attendait peut-être à un livre avec une dimension très spirituelle. Et pour moi, c'est un livre très spirituel, le livre que j'ai écrit pendant un an et demi. Alors je suis très contente de ce livre. Et ce qui m'a inspirée, c'est que je côtoie beaucoup de gens qui sont au régime, en diète. Et je vois, j'écoute, j'observe, et j'ai observé pendant des années aussi chez mes patients que toutes les difficultés qui émanent de cette relation dictée, vraiment dictée, à la nourriture et tout. Et en plus, j'ai moi-même souffert de dérives alimentaires et j'ai quelquefois des petites rechutes dans mon ancien pattern qui était l'anorexie. Alors, je me suis dit, ça serait vraiment important que j'écrive sur toute mon expérience sur la relation affective à la nourriture. Et bon, évidemment, toujours dans le respect des gens qui sont obligés, à cause d'une maladie, par exemple, vasculaire, cardiovasculaire ou une maladie, le diabète, d'avoir un régime très strict pour les aider. Ça, évidemment, j'ai beaucoup de respect pour ça et je ne parle pas de ça. Je parle de toutes les dérives alimentaires et je propose aussi de se nourrir intuitivement. Ça va bien avec le thème, n'est-ce pas? Tout à fait, oui, voilà. Donc, à qui tu adresserais ce livre, en fait? Ce serait pour quel public? Parce qu'évidemment, comme tu dis, ceux qui ont un régime alimentaire parce qu'ils n'ont pas de pathologie, donc ça, évidemment, gardez-le. Mais ce serait pour quel type de personnes? Pour tous les gens qui ont, je dirais, une relation à la nourriture de manière obsessionnelle et qui, quelquefois, n'ose pas se l'avouer et que tout semble parfait, mais dans le monde intérieur de ces gens, c'est un enfer. Et l'ayant connu moi-même, ayant connu d'autres aussi, j'avais envie de, je dirais, j'ai l'air drôle de dire ça, mais dénoncer, oser parler de ce que les gens ne parlent pas. Oui, et ça, c'est vraiment bien. Donc, c'est vraiment ça qui m'a inspirée beaucoup, beaucoup, parce que j'ai mis un temps de l'amour, comme tous mes livres, d'ailleurs. Ça se ressent. Et alors, ce que j'ai bien aimé, tu commences déjà dès le premier chapitre avec l'influence de la mère. Oui. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas. Donc, moi, voilà, est-ce que tu pourrais juste donner deux, trois informations pour les personnes qui nous regardent? Bien, c'est que, surtout pas oublier que nous avons connu dans le ventre de notre mère l'osmose, c'est-à-dire être nourri à travers le placenta, bien sûr, être nourri par le cordon ombilical et tout, de la mère, non seulement des nutriments que la maman absorbait et qui se transformait pour le bébé, le foetus, mais aussi nourrit et s'éprouver des émotions, du stress, de la joie ou non, que la mère a pu vivre pendant tous les mois de gestation. Et ça, c'est une nourriture qui est inscrite dans nos cellules. C'est une relation très intime à la mère, entre autres, malgré nous, et à la nourriture. Donc, le foetus absorbe beaucoup de choses et après, selon la naissance et ainsi de suite, il y a des conditionnements qui se poursuivent venant de la part de la mère, du père ou des gens autour sur comment nourrir le bébé. j'ai tellement rencontré dans ma pratique des mères qui étaient habitées par « il faut que je sois une bonne mère, je dois le nourrir au sein » et que ça leur convenait plus ou moins parce qu'elles s'épuisaient et etc. Donc, il y avait une genre de culpabilité que la mère vivait de ne pas nourrir comme il faudrait l'enfant. et alors donc, tout ça, dès les premiers mois de la vie, ça affecte la relation de la nourriture inconsciemment, bien sûr, et inconsciemment aussi de la part des mamans aussi. La peur que le bébé engraisse trop, il y a tellement de projections ou qu'il n'engraisse pas ou qu'il ne grandit pas. Et le père aussi, mais je veux dire, la relation, ce qu'on appelle la diade, c'est le mot utilisé par Françoise Dolto, la psychanalyse, cette relation très étroite que quelquefois une maman a avec son enfant ou que toutes les mères ont avec leur enfant, dépendamment de bien d'autres facteurs, bien sûr. Merci de nous le dire parce que je pense que des fois, les mamans n'ont pas conscience. Non. Et là, le fait que tu puisses l'écrire et que tu l'expliques, je pense que ça va pouvoir vraiment aider les jeunes mamans ou les personnes qui ont des problèmes justement d'aller peut-être faire ce chemin un petit peu en arrière et de revoir comment c'était pendant l'anxiété. Il y a aussi une autre influence de la maman si elle-même a une relation avec la nourriture, elle, avec son corps, des attentes ou des projections qu'elle fait sur sa propre façon de se nourrir, bien, elle va le projeter sur le petit bébé et le bébé quand il va grandir. Et ça, c'est pas conscient, bien sûr. donc ça permet vraiment de donner un éclairage et je pense que c'était bien de commencer vraiment ton livre par ça et après, je voudrais aller sur toi, moi c'est vraiment souvent du corps et j'ai mis aussi ce chapitre sur le corps, il sait et vraiment de commencer par le corps ne nous ment pas. Non, c'est ça. Là, évidemment, je vais parler de l'effet yo-yo que soulèvent les régimes ou les diètes je différencie les deux parce que le régime est souvent guidé par un médecin et la diète elle peut être guidée par un nutritionniste ou tout simplement je prends une diète à la mode suggérée par une amie puis je l'essaie. Alors, ça crée dans la relation au corps des attentes et souvent dans ces attentes le corps devient un ennemi parce qu'au début oui, je perds des kilos oui, je me sens mieux puis à un moment donné il y a une limite à la diète une diète c'est pour un temps c'est pas tout le temps mais il y a des gens qui vont poursuivre le régime même quand il est terminé parce qu'ils veulent contrôler et les résultats qu'ils ont eu ils veulent les garder sauf que c'est vraiment reconnu ce qu'on résiste persiste si j'ai pendant des mois rejeté tel type d'alimentation pour satisfaire mais ce que j'exige de mon corps mon image le miroir la balance et tout à un moment donné ça lâche et quand ça lâche je tombe dans les extrêmes et là le corps et le cerveau perd complètement le centre de la satiété le centre la faim physiologique tout ça c'est vraiment perturbé et là oh l'horreur mon corps ne correspond plus à ce que je veux donc il devient mon ennemi et ce que j'ai observé c'est que les gens se séparent de leur corps et en font un ennemi quand nous avons tellement besoin qu'il soit notre ami parce que nous sommes incarnés dedans en plus le corps est mené par l'intelligence corporelle qui est une intelligence intuitive instinctive et qui vient du cerveau reptilien qui vient d'un cerveau quand même animal très important dans notre équilibre alors beaucoup pensent leur aliment mais ils ne vont pas ressentir ce dont leur corps a besoin de manger pour s'équilibrer et c'est vraiment là que ça devient en fait c'est comme on fait corps avec son corps et on fait qu'on est vraiment une équipe où j'aime bien quand tu donnes aussi cette image d'habiter sa maison ou quand tout est fermé et tout à double quand c'est quelqu'un qui va vous faire faire la prescription et tout c'est vraiment une belle image je ne sais pas si tu veux en parler oui merci c'est que je donne cette image parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes formations l'image du corps comme une maison alors souvent la maison elle est squattée par le diététicien le médecin qui dit il faut faire les parents qui ont des projections de t'aurais dû manger ci ou ça etc le copain les amis ou la copine les amis les enfants et finalement la personne vit à l'extérieur de sa maison car la maison est squattée et la maison elle est comme elle se protège le corps se protège de ce que j'ai essayé de lui imposer ou de ce que les les squatteurs imposent cette maison alors comment ils l'habitent et tout donc je dis souvent que les gens après une diète un régime ou même pendant ils ils se laissent guider par la balance ils se laissent guider par écriture j'ai mangé tant de nourriture le poids de la nourriture le ruban mesuré tout ça habite la maison et le propriétaire qui est soi est à l'extérieur et il se dit ça serait le temps que je rentre dans ma maison se réapproprier sa maison se réapproprier son corps comme tu le dis si bien faire corps avec son corps alors qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil justement pour que les les personnes puissent bien justement habiter en toute confiance leur maison leur corps c'est ça donc de rétablir la confiance avec le corps ça se fait pas en deux secondes surtout si pendant des années j'ai laissé mon corps être abusé par des régimes très stricts ou des diètes que je m'imposais ou le regard des autres sur moi qui portaient des jugements t'es trop mince t'es trop grosse t'es trop mince t'es trop gros et ainsi de suite et donc j'ai c'est ce qui m'a séparée de mon corps ce que je suggère c'est de faire un retour au corps par des méthodes psychocorporelles et en existe où c'est le corps qui passe en premier c'est pas une analyse intellectuelle c'est se remettre à l'écoute de notre corps à travers retrouver son intelligence parce qu'on a une intelligence cérébrale émotionnelle mais il y a aussi l'intelligence du corps qui passe par nos sens qui sont les portes de la maison et qui font que je retrouve la voix du corps VOIE autant la voix VOIX parce que mon corps plus je lâche le mental plus il va me guider et donc se poser la question puis je sais que ça peut être très épeurant pour quelqu'un qui pendant 40 ans ou plus a contrôlé son corps donc la question c'est qu'est-ce que mon corps a envie de manger aujourd'hui mais je dis bien au lecteur qu'on ne peut pas atteindre cette relation de confiance en une semaine en trois jours c'est un chemin vers soi qui est de lâcher la peur lâcher le besoin de tout contrôler et reconnaître quel est mon propre corps c'est pas le culte de la minceur c'est pas l'exigence qu'il soit ainsi souvent les gens habitent le corps de leur voisin en ce sens oh mon voisin il y a des tablettes de chocolat moi aussi j'aimerais enfin tu vois le monde à l'envers alors c'est sûr que notre société ne va pas dans ce chemin c'est vraiment d'apprendre à se connaître comme tu dis de se faire confiance il y a vraiment cette écoute de soi et d'être à l'écoute de ses sens et c'est un long apprentissage parce qu'il y a ce côté plaisir mais donc se faire plaisir il y a des gens qui vont dire moi j'ai envie de me faire plaisir tout le temps mais c'est pas ça non plus c'est trouver l'équilibre c'est ça c'est trouver l'équilibre et écouter pendant que l'on mange disons que quelqu'un qui a connu la boulimie et je lui dis qu'est-ce que ton corps a besoin il va peut-être dire une boîte de biscuits au chocolat donc c'est pas ça écouter son corps ou c'est pas ça manger de façon intuitive c'est vraiment même quand on mange en conscience de ressentir est-ce que mon corps l'accueille l'accepte pendant et aussi après parce que ce qui est sain se digère c'est beau évidemment il y aura une meilleure digestion et ce que j'ai bien aimé c'est justement de manger en conscience et dans le chapitre tu donnes vraiment des pistes de cette conscience corporelle je te donne juste quelques exemples et puis comme ça après tu verras si tu as envie de cette notion de choisir une nourriture qui nous inspire manger lentement dégustant chaque boucher en fait c'est des choses qu'on sait déjà mais là c'est de le remettre encore de remettre de la présence d'écouter oui j'ai faim non j'ai plus faim c'est vraiment chacun et c'est bien parce que ça nous donne envie puis après on ne va pas tout retenir mais peut-être que voilà ce qu'on a besoin il y aura peut-être un mot une phrase qu'on va mettre en pratique parce qu'à chaque fois c'est vraiment des petites choses à mettre en pratique faisons une pause entre chaque boucher tu vois voilà c'est vraiment bien oui pour vraiment manger aussi lentement et être dans un climat de bienveillance je pense que c'est surtout ça aussi vraiment ce climat d'être bien entouré et avoir ce climat de bienveillance c'est important il y a beaucoup de personnes qui regardent qui mangent en regardant les informations il y a beaucoup de violence et choses qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement c'est que là ça crée un stress autour de parce que si je vois des gens qui se font tuer à la guerre ou des images terribles aux nouvelles aux infos comment je vais être en relation avec la nourriture que je mange je vais tendre mon plexus ou je vais me crisper dans mon ventre ou dans mes mâchoires et c'est pas ça manger en conscience le corps a besoin d'être détendu dans ingérer la nourriture pour qu'elle soit douce à l'intérieur de nous et que c'est un geste d'amour que de se nourrir alors c'est à l'opposé de manger avec culpabilité ou de ne pas manger parce que je parle de la peur de manger je parle de la culpabilité enfin oui c'est vrai c'est ça c'est de dire après dans la vie on a différentes expériences et parfois il y a aussi cet aliment un peu réconfort qui va venir contrecarrer les émotions et est-ce que des fois j'ai envie de dire il faut faire avec c'est des passages peut-être mais c'est d'avoir toujours de ne pas culpabiliser comme tu dis c'est ça et d'accepter que même pendant que j'écrivais le livre j'ai eu des rechutes où je parce que ma tendance c'est pas me faire vomir mais c'est l'anorexie c'est-à-dire ne pas ce que pas manger alors en écrivant ça me faisait guérir d'autres dimensions de moi qui étaient encore logées dans mon inconscient donc les rechutes sont possibles arrêter de de se de se punir et de punir notre corps parce que notre corps a son intelligence alors c'est comme si je voulais détruire ce corps et en même temps je veux qu'il soit mon ami mais je peux pas qu'il soit à la fois mon ami et mon ennemi il faut choisir son plan et on sait que voilà autant faire voilà être être son allié voilà que son corps soit son allié et laisser guider par lui car il va vous donner il va vous dire ce qu'il a besoin si vous prenez le temps de le faire on sait qu'on va vite dans notre société mais c'est de l'aliment pour moi vous voyez c'est booster votre énergie la chaîne YouTube et c'est vrai que l'alimentation est une énergie va nous donner du carburant pour réaliser ses projets exactement des nutriments qui sont essentiels parce qu'on peut bien suivre des régimes ou des diètes pendant des années et des années mais à un moment donné quand on grandit en âge ça crée vraiment des carences et des déséquilibres qu'on va vivre un peu plus tard à partir de la cinquantaine soixantaine quand avant tout t'allais bien parce que j'étais jeune mais attention le corps ne doute pas le corps sait tandis que nous on est capable de douter ça c'est sûr c'est sûr donc là il est là c'est le baromètre il sait ce qui est bon et moins bon à condition d'être à l'écoute et de faire ce travail qui se fait pas juste une ou deux fois et c'est vraiment comme tu disais il y a cette alimentation intuitive ça c'est une méthode qui a été créée en 1987 qui met cette écoute l'accent sur l'écoute et la réponse aux signaux internes du corps et ça c'est que tu le faisais déjà intuitivement sans savoir que ça existait exactement j'ai découvert ça beaucoup plus tard et bon ça va je m'étais guérie dans ma relation à la nourriture donc c'est ça il y a aussi bon je parle dans le livre que cette relation qui est si intime bien évidemment elle peut être bouleversée par des chocs à l'intérieur d'une vie des traumas même des traumas de l'enfance qui reviennent à cause d'événements de la vie qui nous c'est le terme anglais qui vient mais qui nous stimulent j'allais dire trigger qui nous stimulent donc ça c'est important de se connaître à ce niveau-là et de guérir notre relation à nos émotions c'est-à-dire pas utiliser la nourriture comme pour venir masquer pour venir prendre le dessus effectivement donc c'est pour ça que c'est vraiment bien donc je vous conseille vraiment je vous le remets voilà le livre anti-régime et tu donnes l'exemple d'un ami à toi Guy Corneau qui avait fait une diète justement sur le jus le jus vert ça on l'a tellement ri mais je veux dire c'est sûr qu'il était très content de lâcher ses jus après que j'ai crié au téléphone moi je suis en France lui il était à Montréal et Dieu merci il y avait des amis qui ont préparé des repas complets et le médecin ne venait pas son oncologue Guy n'avait pas maigri il était bien il avait assez de force pour la chimio intense qu'il vivait à l'époque il y avait quatre cancers voilà donc c'est vraiment de dire voilà l'importance de l'alimentation et d'être bien entouré je pense l'amour que l'on met dans la création des plats oui ah oui oui ça fait ça fait vraiment du bien si tu avais un dernier message à faire passer aux personnes qui nous regardent qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire bien que la relation à la nourriture c'est une intimité avec soi et ne pas permettre aux autres de de venir interférer dans cette intimité avec nous-mêmes la relation la relation qu'on a avec notre corps aussi c'est très intime et d'arrêter d'être sous les dictats les influences du culte de la minceur qui fait que ah ben j'aime pas mon corps parce qu'il n'est pas parfait ça n'existe pas et je suis certaine que toi aussi dans ta profession t'as tellement vu de corps et les propriétaires qui vivent à côté alors il y a les formes parfaites ça n'existe pas donc ce qui est important c'est de s'aimer tel que l'on est puis d'être en énergie d'être bien en paix parce que justement il y a de la nourriture qui peut être très bien ingérée par nous et d'autres si on est stressé en colère en culpabilité tout ça il n'y a rien qui passe ah c'est beau merci beaucoup et une dernière question ça s'appelle booster votre énergie l'émission alors j'ai envie de te demander et toi qu'est-ce que tu fais est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous proposer à nous confier pour booster ton énergie au quotidien ben je vais oui disons qu'il y a un mois j'étais en république dominicaine et j'ai commencé à voir justement je questionne mon corps à savoir qu'est-ce que tu envies et j'avais envie de manger du chou cru ce que j'ai jamais mangé de ma vie alors c'était facile d'aller acheter des choux en république et je me faisais des salades de chou cru avec l'huile d'olive et à un moment donné une fois deux fois trois tous les jours j'en avais besoin alors je suis allée voir sur internet les vitamines qui me manquaient pour avoir cette forme de de craving de vraiment le besoin ça a duré presque un mois et là j'ai vu que la vitamine K il y en a plein d'excellentes vitamines dans le chou cru alors voilà c'est ma dernière petite anecdote de suivre mon intuition merci merci beaucoup en tout cas il vient de sortir en plus le livre le 29 août donc n'hésitez pas aux éditions très Daniel si vous avez envie de justement ce que j'aime dans le titre c'est le livre anti-régime et tu vas vraiment chercher en profondeur tu nous donnes des pistes et des clés pour apprendre à mieux nous connaître et à appréhender justement la nourriture donc merci beaucoup pour tout merci à bientôt je vous dis à bientôt et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Booster votre énergie au revoir et merci Marie-Lisa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada